La phase 3 du projet emploi jeune et développement des compétences en abrégé PGDEC a été présentée aux professionnels des médias au cours d'un déjeuner de presse au siège de l'AGFOP, Agence Nationale de la Formation Professionnelle à Abidjan-Macoré. C'était le mardi 26 septembre 2023. Ce volet qui concerne 13 000 jeunes Ivoiriens, dont 5 000 en 2023 âgés entre 15 et 30 ans, vise d'une part à pérenniser des acquis de phases précédentes et d'autre part au renforcement du mécanisme de coordination entre secteur public et secteur privé, de même qu'au renforcement de la capacité du gouvernement a généré des informations fiables et régulières sur le marché du travail afin d'améliorer la productivité et la compétitivité du secteur productif. Suivez la présentation générale du projet donné par M. Kwasikosounou Thomas, conseiller technique du directeur général de l'AGFOP, chargé de la coordination des projets. Le PGDEC 3 vise donc, le volet apprentissage du PGDEC 3 vise donc à former par apprentissage 13 000 jeunes, 13 000 jeunes de Côte d'Ivoire, dont l'âge varie entre 18 et 30 ans. Et donc, il s'agit de placer un apprentissage auprès des entreprises, auprès des maîtres artisans, des jeunes garçons et filles, qui savent déjà lire et écrire dans le niveau minimum de connaissance de la classe de CM2. De façon générale, le mode de formation par apprentissage se fait par l'alternance. Et donc, il y a deux pôles de formation. Ce sont 15% de formation pratique en entreprise et 25% de formation théorique dans un centre de formation professionnel. Et bien, la spécialisation, la spécification qu'on peut donc noter ici, c'est qu'il y a un encadrement efficace du jeune. D'abord, au niveau de l'accueil du jeune, le jeune est sélectionné auprès des inspecteurs d'orientation, par les inspecteurs d'orientation, et donc placé en apprentissage par des conseillers d'apprentissage dans l'entreprise. Et ensuite, au cours de sa formation, il est encadré par les tuteurs et les formateurs des centres de formation, et il est mieux évalué. Il y a des outils d'accompagnement qui nous permettent donc aux jeunes de mieux apprendre, de mieux assimiler les compétences qui sont donc enseignées à ce jeune-là. Selon M. Ouattara Abdelkader, chef du projet PGDK3, le projet a démarré par la recherche des postes d'apprentissage, ensuite s'en suivra la sélection des apprenants, à partir du 9 octobre prochain par les communes de Macquarie et de Port-Boué. Bâtiment, travaux publics, mécanique générale, c'est-à-dire que quand on dit mécanique générale, la construction métallique, la fabrication mécanique, la soudure, mécanique auto, mécanique moto, aussi le secteur de l'hôtelier de restauration, les formations vont de un an à deux ans. Les formations de un an, tels que les métiers, par exemple, de l'hôtelier de restauration, ce sont les formations d'un an. Et le métier, par exemple, de la mécanique auto, c'est deux ans. Donc, globalement, les formations vont d'un an à deux ans. La communication va se faire à l'intérieur, dans les communes, parce qu'on attend que les communes nous donnent leur disponibilité, parce que c'est l'équipe qui se déplace pour aller vers les communes. Pour l'instant, Macquarie et Port-Boué ont donné leur disponibilité. Voilà. Donc, la plage, c'est du 9 octobre. Cette opération va se mener du 9 octobre jusqu'au 15 novembre. À partir du 15 novembre, nous allons nous déployer vers l'intérieur du pays. Il faut dire que la GFOP est la structure désignée pour la mise en œuvre du volet formation par apprentissage du PGDEC 3 dans huit communes d'Abidjan et 30 localités de l'intérieur du pays. Donc, au nom de M. le ministre Nguyen Sankofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, dans un premier temps, remercier la GFOP pour cette initiative que ce cabinet d'ingénierie de formation professionnelle en Côte d'Ivoire donne à des milliers de jeunes de notre pays en vue d'une insertion durable, à travers des formations de qualité pour que notre pays puisse profiter de ce dividende démographique, à savoir les jeunes, qui sont un peu plus de 75% de notre population active. Donc, c'est une occasion que les jeunes doivent saisir pour pouvoir s'insérer de façon durable dans le tissu social et économie de notre pays. Pour information, cette phase 3 du PGDEC a été développée par le gouvernement et la Banque mondiale pour un montant de 132 millions d'euros, soit 86,460,000,000 de francs CFA.